L'ancien stoïcisme grec Par Zénon, Cléante ou Crisip, Sénèque l'adapte, en effet, aux préoccupations politiques et éthiques de son époque, l'Empire romain des deux premiers tiers du premier siècle après Jésus-Christ. Cette mise en conformité d'une ancienne philosophie avec des problématiques contemporaines est particulièrement intéressante à étudier en ce qui concerne la question de l'esclavage. Reprenant en effet la physique, la théologie et l'ontologie stoïcienne, selon lesquelles tout homme est par sa raison une partie de la raison divine universelle, Sénèque rappelle à ses lecteurs que nous sommes tous issus des mêmes semences, nous sommes tous fils de la divinité. A la même époque, et sans qu'il faille établir le moindre lien entre les deux, une nouvelle religion venue de Palestine commence à s'implanter à Rome et proclame, elle aussi, que tous les hommes sont frères et qu'ils devront leur salut à un Dieu qui a accepté de mourir pour eux sur la croix comme un esclave. Cette évolution des mentalités, sur les terrains philosophiques et religieux, se double sur le plan social d'un accroissement important du nombre des affranchissements et de la visibilité d'un franchi particulièrement actif, soit en politique, dans l'entourage impérial de Claude et Néron en particulier, soit sur le plan économique. On peut citer en exemple le personnage de Trimalsion, qui dans le Satyricone de Petronne, incarne jusqu'à la caricature l'ostentation bouffonne de certains nouveaux riches, qui dilapident leur fortune fraîchement acquise, mais qui, oubliant prestement leur ancienne condition d'esclave, n'hésite pas à fouetter leurs propres esclaves sous le moindre prétexte. Compte tenu de ces évolutions et de leur complexité, Il est donc intéressant de s'interroger sur la position de Sénèque vis-à-vis de l'esclavage. Le texte le plus éclairant pour cela est celui de la célèbre lettre 47 à Lucilius. Celui-ci était procurateur en Sicile lorsqu'il prit Sénèque comme directeur de conscience pour l'aider à réorganiser sa vie sur le plan moral et philosophique. Pendant les trois dernières années de sa vie, de 63 à 65, et alors qu'il s'était éloigné de la cour de Néron dans une retraite philosophique, Sénèque avait alors entamé avec Lucilius une correspondance, d'abord personnelle et amicale, mais qui avait acquis progressivement une importance considérable, se transformant en véritable cours de stoïcisme, plus largement diffusé, au point qu'il semble souvent que Sénèque perde de vue son interlocuteur initial et s'adresse à des destinataires plus nombreux qu'il s'agit de convaincre à leur tour. Au début de la lettre 47, Sénèque félicite son ami de se comporter humainement avec ses esclaves et fait une satire virulente des maîtres indignes qui les exploitent comme des animaux et les maltraitent pour un rien. Or les esclaves sont des hommes, insiste-t-il, et plus on les traite comme tels, plus on est sûr qu'en retour, ils nous offriront une remarquable fidélité. On peut donc se demander si la position de Sénèque est aussi novatrice qu'elle en a l'air ou s'il n'est pas une fois de plus en train de se livrer à un exercice de haute voltige stoïcienne en tentant d'éviter, par un glissement vers la morale, de poser des questions qui seraient socialement plus révolutionnaires. Merci. 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 Merci.